Nous allons établir les formules trigonométriques les plus importantes. Et on va commencer tout de suite dans le cercle trigonométrique dans lequel un angle alpha est donné. Ce côté d'angle détermine sur le cercle trigonométrique ce point-là. Et ce point-là dépend de l'angle alpha donné. Donc, son abscisse dépend de l'angle alpha donné et cet abscisse, on l'a appelé cosinus de alpha. C'est ça la définition du cosinus d'un angle alpha. L'ordonnée de ce point dépend aussi de l'angle alpha et on l'a appelé le sinus de alpha. Dans ce triangle rectangle-là, le théorème de Pythagore donne tout de suite ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré est égal à l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire le cosinus de alpha au carré plus le sinus de alpha au carré est égal à 1 au carré. D'où la formule fondamentale de la trigonométrie, le sinus d'un angle alpha au carré plus le cosinus du même angle alpha au carré, ça donne toujours 1. La tangente de alpha est définie par sinus de alpha divisé par cosinus de alpha. La tangente de alpha se voit dans le cercle trigonométrique en traçant la droite verticale passant par ce point E de coordonnée 1,0 et en prolongeant ce côté d'angle jusqu'au point d'intersection avec ses droites verticales. L'ordonnée de ce point d'intersection, ça c'est la tangente de alpha. La cotangente de alpha, elle est définie par cosinus de alpha divisé par sinus de alpha. Et donc par définition, la cotangente de alpha, c'est l'inverse de la tangente de alpha. Pour voir la cotangente dans notre dessin, nous traçons la droite horizontale passant par ce point U de coordonnée 0,1 et ensuite nous prolongeons ce côté d'angle jusqu'au point d'intersection avec ses droites horizontales. L'abscisse de ce point d'intersection, c'est ça la cotangente de l'angle alpha. Faisons maintenant disparaître ces nombres trigonométriques de notre dessin ainsi que le triangle rectangle. Pour cet angle alpha donné là, l'angle pi demi moins alpha, c'est celui-là. Cet angle, c'est l'angle pi demi moins alpha. En changeant l'angle alpha, nous voyons bien dans le dessin que cet angle là, c'est effectivement pi demi moins cette ouverture alpha. Nous allons regarder le cosinus de pi demi moins alpha. C'est ce nombre vert là. Il n'est pas compliqué de voir de suite dans le cercle trigonométrique que ce cosinus de pi demi moins alpha, c'est exactement le même nombre que le sinus de alpha. Faisons varier l'angle alpha. Pi demi moins alpha varie en conséquence. Et nous voyons bien que le cosinus de pi demi moins alpha est exactement la même chose que le sinus de alpha. On peut d'ailleurs démontrer cette formule en appliquant une symétrie orthogonale par rapport à cet axe là, d'équation cartésienne y égale x. La situation est bien symétrique par rapport à cette droite d'équation y égale x. Donc, nous pouvons retenir la formule, le cosinus de pi demi moins alpha, c'est la même chose que le sinus de alpha. Mais des formules pareilles, il y en a tout plein dans le cercle trigonométrique, et il vaut mieux de ne pas les étudier par cœur parce qu'on va se tromper. D'ailleurs, ce n'est pas nécessaire de les étudier par cœur puisqu'on les voit dans le cercle trigonométrique. Voyons encore d'autres formules de ce type-là. Regardons par exemple le sinus de pi demi moins alpha. Bien sûr que c'est la même chose que le cosinus de alpha. Faisons varier alpha ici. Nous voyons bien que le sinus de pi demi moins alpha, c'est la même chose que le cosinus de alpha. Ce qui se justifie encore une fois par symétrie orthogonale par rapport à cet axe là. Voyons encore d'autres formules de ce type. Par exemple, la tangente de pi demi moins alpha, c'est exactement la même chose que la cotangente de alpha. Ça ne se voit pas encore très bien dans le dessin. On va agrandir un peu l'angle alpha. Maintenant, on voit bien que la tangente de pi demi moins alpha, c'est la même chose que la cotangente de alpha. Ça, encore une fois, ça se justifie par symétrie orthogonale par rapport à cet axe là. Faisons disparaître ces nombres trigonométriques là, ainsi que l'axe de symétrie, aussi l'angle. Maintenant, on va regarder les nombres trigonométriques pour l'angle moins alpha. Si ça, c'est l'angle alpha, alors celui-là, c'est l'angle moins alpha. Regardons en modifiant l'alpha. Correct. Regardons maintenant le cosinus de moins alpha. Il est tout à fait évident que c'est la même chose que le cosinus de alpha. Ça, simplement par symétrie orthogonale, cette fois-ci par rapport à l'axe des x. Le sinus de moins alpha. Ça, c'est la même chose que le sinus de alpha. Mais attention, le sinus de moins alpha, c'est un nombre négatif, et le sinus de alpha, c'est un nombre positif. Donc, ces deux nombres, sinus de moins alpha et sinus de alpha, sont égaux, mais exactement opposés. Regardons encore dans l'animation. C'est correct, dont nous déduisons que le sinus de moins alpha, c'est moins le sinus de alpha. Exactement pareil pour la tangente. La tangente de l'angle moins alpha, c'est la même chose que moins la tangente de alpha. Voyons. Correct. Donc, nous n'allons pas étudier de telles formules par cœur. Il suffit de regarder convenablement pour les voir dans le cercle trigonométrique. Regardons maintenant ceci. Le sinus de 60 degrés plus 30 degrés. Est-ce bien la même chose que le sinus de 60 degrés plus le sinus de 30 degrés ? Pour vérifier ça, il suffit de calculer le sinus de 60 degrés plus 30 degrés et le sinus de 60 degrés plus le sinus de 30 degrés. Ce que nous faisons de suite, le sinus de 60 degrés plus 30 degrés, mais ça, c'est le sinus de 90 degrés. Et le sinus de 90 degrés, c'est 1. Ça aussi, ça se voit dans le cercle trigonométrique. Le sinus de 60 degrés plus le sinus de 30 degrés, ça, c'est racine de 3 sur 2 plus 1 demi. Voilà. Et la somme de ces deux fractions, ça donne racine de 3 plus 1 sur 2. La racine de 3, c'est 1,732. Plus 1, ça fait 2,732. Divisé par 2, ça ne fait pas 1. Par conséquent, cette formule, elle est fausse. Nous savons ainsi que le sinus de alpha plus bêta, ce n'est pas le sinus de alpha plus le sinus de bêta. On a tendance à appliquer une telle formule, mais elle est fausse. Pour prouver qu'une formule est fausse, il suffit de donner un contre-exemple ce qui a été fait. Pour montrer qu'une formule est correcte, il faut la démontrer en général. Il existe plein de formules comme ça qui sont fausses. Oui, mais si le sinus de alpha plus bêta, ce n'est pas le sinus de alpha plus le sinus de bêta, existe-t-il quand même une formule qui permet de calculer sinus de alpha plus bêta ? Nous allons regarder tout ça de plus près. Attaquons avec cette formule-là le cosinus de alpha moins bêta. Attention, ce n'est pas le cosinus de alpha moins le cosinus de bêta, mais c'est le cosinus de alpha fois le cosinus de bêta plus le sinus de alpha fois le sinus de bêta. Pour démontrer cette formule, nous allons tracer deux angles alpha et bêta dans le cercle trigonométrique. Si ça, c'est l'angle alpha, alors ce point-là a pour coordonnées cosinus alpha, sinus alpha, par définition du cos et du sin. Et si ça, c'est l'angle bêta, alors ce point-là a pour coordonnées cosbêta, sinbêta. Ça, c'est l'angle alpha, et ça, c'est l'angle bêta. Donc, l'angle alpha moins bêta, c'est cet angle bleu-là. Si de l'angle alpha, nous retirons l'angle bêta, il nous reste cet angle bleu, alpha moins bêta. Et pour calculer le cosinus de alpha moins bêta, nous allons calculer le produit scalaire des deux vecteurs OA et OB. Faisons ça, le produit scalaire de OA avec OB, c'est par définition du produit scalaire la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois le cosinus de l'angle que forment ces deux vecteurs, et ça, c'est bien l'angle alpha moins bêta. Mais puisque le point A se trouve sur le cercle trigonométrique, la longueur du vecteur OA, c'est le rayon du cercle, c'est-à-dire 1, idem pour OB. Donc, le produit scalaire du vecteur OA par le vecteur OB, c'est 1 fois 1 fois le cosinus de alpha moins bêta, c'est-à-dire le cosinus de alpha moins bêta. Comme nous travaillons ici dans un système de référence orthonormé, nous savons que le produit scalaire peut aussi se calculer par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée. Donc ici, c'est abscisse cos alpha fois abscisse cos bêta plus ordonnée sin alpha fois ordonnée sin bêta, ce qui donne alors comme produit scalaire cos alpha cos bêta plus sin alpha sin bêta. Et puisque ce nombre-là est égal au produit scalaire de OA et OB, et celui-là également, c'est que ces deux nombres-là doivent être égaux, ce qu'il fallait démontrer. Pour ceux qui ne connaissent pas le produit scalaire, on peut démontrer cette propriété un peu autrement. Nous avons ici un angle alpha donné, d'où ce point A là de coordonnée cos alpha sin alpha. Nous avons aussi l'angle bêta qui est donné, d'où ce point B de coordonnée cos bêta sin bêta. Si on retire de l'angle alpha cet angle bêta, alors on obtient cet angle vert là, c'est bien ça l'angle alpha moins bêta. Et cet angle alpha moins bêta, on va le construire à partir du point E, c'est-à-dire on va le dessiner comme ceci. Cet angle-là, c'est alpha moins bêta, et celui-là aussi. Le point C a été construit ainsi. Ces deux angles verts d'amplitude alpha moins bêta, ce sont deux angles au centre qui ont la même amplitude. Et par conséquent, ils interceptent des arcs de circonférence de même longueur. Ce qui signifie donc que l'arc AB a la même longueur que l'arc CE. mais ces deux angles au centre qui ont la même amplitude intersectent aussi des cordes de même longueur, ce qui signifie que la distance entre les points A et B c'est la même que la distance entre les points C et E. Et c'est de cette propriété là que nous allons déduire cette formule sans produit scalaire. Pour déterminer la distance entre deux points A et B, nous avons cette formule-là. Si ça c'est la coordonnée de A et ça c'est la coordonnée de B, alors la distance entre A et B se calcule par la racine carrée de différence des abscisses des deux points au carré plus différence des ordonnées des deux points au carré. Nous reconnaissons évidemment le théorème de Pythagore qui est caché derrière cette formule. Nous venons de déduire que la distance entre A et B doit être la même que la distance entre C et E. Donc nous avons déjà ceci. Pour la distance entre A et B, nous appliquons notre formule qui dit que cette distance est égale à la racine carrée de abscisse moins abscisse au carré, c'est ça, plus ordonnée moins ordonnée au carré. Ça c'est ceci. Exactement la même chose pour les deux points C et E. La distance entre ces deux points, c'est la racine carrée de différence des abscisses, donc cos alpha moins bêta et 1, au carré, c'est écrit là, plus la différence des ordonnées au carré, donc sinus alpha moins bêta moins zéro au carré. Voilà la distance entre C et E. Maintenant, nous élevons les deux côtés au carré, ce qui fait simplement disparaître les racines. Pour ce carré-là, nous appliquons le produit remarquable A moins B au carré, ça fait A carré, moins 2AB plus B carré. Idem pour ces différents au carré-là. A moins B au carré, ça fait A carré, moins 2AB plus B carré. À droite, pareil. A moins B au carré, A moins B au carré, ça fait A carré moins 2AB plus B carré. Et pour le dernier, n'appliquons pas A moins B au carré, disons de suite que sinus de alpha moins bêta moins zéro, ça fait sinus de alpha moins bêta au carré, mais c'est le sinus de alpha moins bêta au carré. Maintenant, nous avons que toute cette expression-là est égale à celle-là. Ici, nous voyons le cosinus au carré de alpha et là, plus sinus au carré de alpha. Mais par la formule fondamentale de la trigonométrie, la somme de ces deux carrés, ça donne 1. Idem ici, cos carré de bêta plus sin carré de bêta, cette somme, ça donne également 1. Ceci a été recopié, ça également, et puis à droite du sin et d'égalité, nous avons la cos carré de alpha moins bêta et ici plus sin au carré du même angle. Donc encore une fois par la formule fondamentale, la somme de ces deux carrés, ça donne 1. Et ici, nous avons 1 au carré qui donne également 1. Donc finalement, ce 1 plus 1, c'est 2, comme celui-là, donc ils s'en vont. Nous avons maintenant moins 2 cos alpha cos bêta moins 2 sin alpha sin bêta est égal à moins 2 cos alpha moins bêta et en divisant tout par moins 2, nous obtenons finalement cette formule-là qui était à démontrer. Nous voyons ici que le produit scalaire est un moyen efficace pour démontrer des formules assez facilement. Voilà, faisons disparaître tout ceci et continuons par cette formule-là. Il paraît que le cosinus de alpha plus bêta c'est cos alpha cos bêta moins sin alpha sin bêta. Nous allons démontrer cette formule en écrivant l'angle alpha plus bêta sous la forme alpha moins moins bêta parce qu'alors nous avons le cosinus d'une différence. Donc alpha plus bêta, on l'écrit sous forme alpha moins moins bêta. notre première formule donne le cosinus de alpha moins moins bêta c'est le cosinus du premier fois le cosinus du second plus le sinus du premier angle fois le sinus du deuxième angle. Maintenant de nouveau pour cosinus de moins bêta on regarde dans le cercle trigonométrique et on voit de suite que ça c'est le cosinus de bêta et pour le sinus de moins bêta idem, nous voyons que ça c'est moins sinus de bêta d'où de suite cette formule-là. Sinus. Pour le sinus de alpha plus bêta il paraît que c'est sin alpha cos bêta plus cos alpha sin bêta. Pour démontrer cette formule on va transformer le sinus de alpha plus bêta en un cosinus parce que nous avons déjà des formules concernant le cosinus et cette transformation peut de nouveau se faire au moyen du cercle trigonométrique comme ceci le sinus de alpha plus bêta c'est la même chose que le cosinus de pi demi moins alpha plus bêta. Le sinus d'un angle est exactement la même chose que le cosinus de pi demi moins cet angle. Donc nous pouvons appliquer cette formule-là Dans notre démonstration le moins devant les parenthèses se distribue dans les parenthèses et puis on peut instaurer de nouvelles parenthèses autour de pi demi moins alpha. Ainsi nous avons cosinus de la différence de deux angles. Pour ça nous avons notre première formule qui dit que cosinus de cette différence c'est cos du premier angle fois cos du second plus sin du premier angle fois sin du second. De nouveau dans le cercle trigonométrique nous voyons de suite que le cosinus de pi demi moins alpha ça c'est le sinus de alpha et le sinus de pi demi moins alpha ça c'est le cosinus de alpha d'où la formule qui était à démontrer. Pour démontrer la formule de sinus alpha moins beta nous allons simplement transformer cette différence en une somme. Le alpha moins beta c'est la même chose que alpha plus moins beta. Ainsi nous avons le sinus d'une somme ça c'est la formule précédente qui nous amène tout de suite vers ceci. Nous voyons cosinus de moins beta ça c'est cos beta et sinus de moins beta ça c'est moins sin beta d'où la formule qui était à démontrer. Il existe aussi de telles formules d'addition pour la tangente. La tangente de alpha plus beta attention ce n'est pas tangente alpha plus tangente beta mais c'est tangente alpha plus tangente beta divisé par 1 moins tangente alpha fois tangente beta. Pour démontrer cette formule nous allons simplement transformer la tangente de l'angle par définition de tangente en sinus de l'angle divisé par cosinus de l'angle. C'est fait. Mais pour sinus de alpha plus beta nous avons cette formule là. Et pour cosinus de alpha plus beta nous avons cette formule là. Appliquons donc de suite ces deux formules. C'est fait. Nous avons ici une fraction. Si nous divisons haut et bas par un même nombre la fraction n'est pas changée. Nous allons diviser numérateur et dénominateur par cosinus de alpha fois cosinus de beta par ce produit là. Faisons déjà ça. Pourquoi ? Parce qu'ici devant nous allons obtenir ce 1 qui figure dans la formule qu'on souhaite démontrer. Le terme est derrière ici. Nous voyons sinus alpha sur cos alpha qui n'est rien d'autre que la tangente de alpha. Et ici on voit sin beta sur cos beta qui est égal à la tangente de beta. Le dénominateur on l'a déjà. Maintenant le numérateur. Nous voyons qu'on peut simplifier la première fraction par cos beta et il reste tangent de alpha. et puis plus ça tombe bien. Ici nous pouvons simplifier de suite par cosinus de alpha. Et ce qui reste c'est bien la tangente de beta ce qu'il fallait démontrer. Pour tangent de alpha moins beta nous avons cette formule là qu'on peut démontrer soit comme ceci ou bien simplement en transformant cette différence en une somme de deux angles. Alpha moins beta c'est la même chose que alpha plus moins beta. Ensuite nous appliquons cette formule là et dans le cercle trigonométrique nous voyons de suite que la tangente de moins beta c'est moins tangent de beta. Idem ici d'où la formule qui était à démontrer. Ces six formules s'appellent les formules d'addition. Nous allons maintenant reprendre celle là celle là et celle là les formules d'addition avec les plus. Recopions ces trois formules c'est fait. Ces trois formules sont valables pour n'importe quel angle alpha et beta. Donc elles doivent aussi être valables si beta est égal à alpha. Donc dans ces trois formules là nous pouvons remplacer tous les beta par alpha ce qui est fait. Et maintenant nous lisons des nouvelles formules cosinus de 2 alpha c'est cosinus au carré de alpha moins sinus au carré de alpha. Deuxième formule le sinus de 2 alpha c'est sin alpha cos alpha plus sin alpha cos alpha. donc c'est deux fois sin alpha cos alpha. Et la tangente de 2 alpha c'est deux fois la tangente de alpha divisé par 1 moins tangent de alpha au carré d'où ces trois formules là qu'on appelle les formules de duplication. Cosinus du double de alpha c'est cos carré de alpha moins sin carré de alpha. Le sinus de 2 alpha attention là aussi on a tendance de dire ça ça doit être 2 sinus alpha. Non sinus de 2 alpha c'est 2 sinus de alpha fois cosinus de alpha et la tangente de 2 alpha ça c'est 2 tangente alpha sur 1 moins tangente carré de alpha. Ces trois formules s'appellent les formules de duplication. Nous allons maintenant appliquer cette première formule de duplication dans deux exemples. 1 moins cosinus de 2 alpha sur 2 et 1 plus cosinus de 2 alpha sur 2. Ce cosinus de 2 alpha peut être remplacé par cos carré de alpha moins sin carré de alpha. Faisons ça. Nous obtenons donc 1 moins cos carré de alpha plus sin carré de alpha en distribuant ce moins sur cette différence. Ici nous avons 1 moins cos carré de alpha. Cette différence là c'est la même chose que sinus au carré de alpha par la formule fondamentale de la trigonométrie. Donc 1 moins cos carré de alpha peut être remplacé par sinus au carré de alpha et ce sinus au carré de alpha plus ce deuxième sinus au carré de alpha ça fait bien 2 sin carré de alpha. Et maintenant on peut encore simplifier cette fraction par 2. Ici calcul semblable le cosinus de 2 alpha s'exprime comme ceci par cette formule de duplication et ce 1 moins sinus au carré de alpha de nouveau par la formule fondamentale de la trigonométrie 1 moins sinus au carré de alpha c'est la même chose que cosinus au carré de alpha. Donc ce 1 avec le moins sin carré de alpha ça donne cos carré de alpha plus ce cos carré de alpha là ça fait 2 cos carré de alpha. Nous simplifions cette fraction par 2 et nous obtenons ainsi ce qu'on appelle les formules de Carnot. Nous obtenons que cette fraction là est égale à sin carré de alpha et cette fraction là est égale au cos carré de alpha. Ça c'est ce qu'on appelle les deux formules de Carnot en honneur du mathématicien français Lazare Carnot. Avant de l'oublier je vais remettre l'angle alpha ainsi que ces nombres trigonométriques dans le dessin. Je fais varier alpha un peu pour qu'on voit bien ces nombres trigonométriques. Regardons encore une fois ces quatre formules d'addition là. Je les recopie ici. Nous voyons que là c'est le même nombre que celui-là. Donc en additionnant les deux ces nombres là vont disparaître. Mais là c'est le même nombre que celui-là. Donc en soustrayant les deux ces deux termes là vont disparaître. Idem pour 3 et 4. Donc on va faire ceci. On va additionner 1 avec 2 puis soustraire 1 moins 2 ensuite 3 plus 4 et 3 moins 4. Faisons déjà ça. Nous obtenons ainsi ces quatre égalités là. Nous constatons que le premier angle c'est toujours le même. C'est alpha plus bêta. Et le second ici c'est toujours le même aussi c'est alpha moins bêta. Alors le alpha plus bêta on va l'appeler P et le alpha moins bêta on va l'appeler Q comme ceci. Alpha plus bêta on appelle ça P et alpha moins bêta on appelle ça Q. Si on additionne ces deux égalités on obtient alpha plus alpha donc 2 alpha plus bêta moins bêta ils disparaissent. Ça fait donc 2 alpha est égal à P plus Q d'où alpha est égal à P plus Q sur 2. Et si on soustrait ces deux égalités on obtient alpha moins alpha par T bêta moins moins bêta ça fait bêta plus bêta donc 2 bêta la soustraction de ces deux là donc 2 bêta est égal à P moins Q et donc bêta c'est P moins Q demi. Maintenant dans cette formule là nous allons remplacer partout alpha plus bêta par P alpha moins bêta par Q le alpha qui se trouve là on le remplace par P plus Q demi et le bêta qui se trouve là on le remplace par P moins Q demi. Nous obtenons ainsi ces quatre formules là qu'on appelle formule de Simpson en honneur du mathématicien anglais Thomas Simpson et nous constatons que ces formules là permettent de factoriser cette somme donc le cos P plus cos Q s'écrit ici sous forme d'un produit. cos P moins cos Q également la troisième formule de Simpson dit que sin P plus sin Q est égal à ce produit là et la quatrième dit que sin P moins sin Q est égal à ce produit là. Les formules de Simpson permettent donc notamment de factoriser des sommes ou des différences trigonométriques. Nous voyons ici un beau et un bon résumé des formules trigonométriques les plus importantes. Connaissant ces formules là on sait déjà faire pas mal de choses en trigonométrie. de fin. Connaissant ces formules